Chalons bien-aimés que l'Éternel nous bénisse tous, que l'Éternel nous garde dans sa sainte main, que l'Éternel nous préserve le tout mal et le tout danger, que l'Éternel fasse de nous bien sûrement pour sa gloire. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacrament de Bouéi. Nous sommes toujours notre étude sur l'Ancien Testament. Nous allons finir le chapitre 4 et nous allons commencer avec le chapitre 5. Cana en perspective, livre que nous allons lire sans nombre et d'éternel. Les dates approximatives 1600 à 1400 avant Jésus-Christ. Objectif de cette étude Chapitre 5 Premièrement, décrire le camp d'Israël. Deuxièmement, expliquer pourquoi les Israélites ont erré pendant 40 ans dans le désert. Troisièmement, donner les deux thèmes principaux des deux messages de Moïse dans le Deutéronome. Et enfin, quatrièmement, dire une chose importante sur chacune des personnes suivantes. Balaam, Balak et Jésus-Christ. Le plan de notre étude Chapitre 5 1. Introduction 2. L'organisation d'Israël Nombre chapitre 1 Verset 1 au chapitre 10 Verset 10 A. Le déroulement de la marche B. Le tabernacle est dédié à Dieu 3. Sur la route de Cana Nombre chapitre 10 Verset 11 au chapitre 22 verset 1 A. Départ du mont Sinaï B. Le peuple se détourne de Dieu C. Les années perdues dans le désert D. La fin des années perdues 4. Instruction pour l'entrée à Cana Nombre chapitre 22 verset 2 au chapitre 13 A. Balaam et Balak B. Décision et instruction Grand 5 Les dernières paroles de Moïse D. chapitre 1 verset 1 au chapitre 34 verset 12 A. L'histoire B. La loi C. C. La Dieu Tel est le plan de notre étude C. Le chapitre 5 Passons au premier point Donc grand 1 Introduction Israël Israël compa au mont Sinaï pendant environ une année Là, je leur donna plusieurs instructions La première partie du livre des nombres parle des instructions Plus tard